Musique Ok, maintenant on va faire une activité de coopération. Cette année, on s'était dit dès le début de l'année, en fait, dès septembre, même dès les premières rencontres d'août, on s'était dit qu'on aimerait ça travailler ensemble, puis faire des projets justement de décloisonnement entre nos deux classes. Le défi, c'est que moi j'ai donc deuxième, troisième cycle, différents niveaux de français. J'ai quatre niveaux en lecture ou cinq niveaux en lecture, dépendamment du moment de l'année, mais j'ai beaucoup de débutants quand même. Et c'était de pouvoir faire des activités intégratives qui soient intéressantes pour les deux classes, parce qu'il ne fallait pas que les élèves de Thibault trouvent ça ennuyeux ou trop facile pour eux, et que mes élèves, ils voient ça comme quelque chose d'infaisable. Nos activités, c'était surtout centré sur l'expérience ou sur le partage. C'était plus les points sur lesquels on misait. Ça fait que certaines fois, les élèves de marque préparaient, puis les miens aussi, on se préparait à faire une rencontre, ou on se préparait à une discussion. Donc on les préparait chacun de notre côté pour développer un maximum de choses. Et puis après, on les réunissait. Et puis là, on animait une activité d'échange où on les mixait. Mais du coup, tout le monde était prêt au niveau du vocabulaire, au niveau du sujet. Ce n'était pas une surprise pour les élèves de marque, où c'est plus difficile de s'adapter. Ça a été des activités qui ont assez marqué les élèves. Je connais leur langue la plupart du temps. Puis je peux les aider à mieux comprendre en les traduissant dans leur langue, ou les montrant ce qu'il faut faire. Parce qu'eux, on est acostumbrés que les professeurs parlent l'un de moins. Et les professeurs de régulière vont parler vite, comme un professeur normal ou comme une personne normale. Mais pour moi, ce n'était pas très difficile de comprendre le français parce que j'étais habituée d'écouter le français vite. Je le parle, il demande le français. Et si lui, il ne comprend pas beaucoup, mais je le parle dans ma langue. S'il parle ma langue. Mais comme s'il parle en langue que je ne connais pas, et lui, il ne connaît pas ma langue. Mais on essaie de se communiquer. C'est un peu difficile à commencer, mais après, tu vas t'accostumbrer, habitué. Les avantages du décloisonnement de septembre, c'est que les élèves y bâtissent une réaction très rapidement. Un autre avantage, c'est que comme les groupes d'accueil changent beaucoup, ça permet d'avoir une base d'élèves qui vont être rodés à ces activités-là et qui vont connaître un peu le système, comment ça fonctionne. En premier, c'est vraiment au niveau social. Ils ont déjà leur réseau au sein de la classe. Ils ont leurs amis. Ils ne sont pas perdus, ils ne sont pas exclus. Ils font déjà partie du groupe. Ils ont déjà une petite base d'amis. Le deuxième, c'est sûr que c'est avec moi aussi où il y a un lien qui est créé et puis on fait juste le poursuivre. Ce n'est pas un élève nouveau que je devrais découvrir. On se connaît déjà et puis je peux partir avec eux comme si c'était un de mes élèves déjà. Ça a été un plus. Cette année, on a intégré trois élèves en cours d'année. Je trouve que ça a bien été. Je pense que les élèves ont évolué plus rapidement, ont performé sûrement plus, j'ai l'impression, en ayant fait ça, que s'ils étaient juste restés dans ma classe tout ce temps-là. L'an prochain, j'ai allé au Genre Bréboeuf et j'ai déjà passé l'examen. Ils m'ont vérifié que je vais être là-bas. Je vais aller au profil international. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada